bonjour sagittaire magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir votre mois de mai pour aller voir les énergies qui sont autour de vous on va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines le perso le pro les amours et puis où il vous faudra arriver peut-être une ligne en particulier on mettra un petit obstacle aussi parce qu'il n'y a pas de ying sans le yang on fera une extension à ce tirage si ce tirage vous parle alors allez voir l'extension si ça résonne si vous n'êtes pas sûr je conseille toujours d'aller voir les mois avant pour voir si on est bien connectés c'est juste en ce moment à la garder là celle là dans l'extension on va voir les gens qui sont autour de vous on va voir votre entourage pour que vous puissiez adapter votre votre façon de de transmettre les choses à ce qu'ils comprennent vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous il ya une bande annonce toujours gratuite il ya une bande annonce pour le mois de mai mais il ya aussi une bande annonce pour chaque signe si vous voulez voir si vous êtes toujours si on est toujours bien sur la même longueur d'onde pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne je vous en remercie infiniment vous trouvez ça donc dans la petite boîte de dialogue juste en dessous ça vous amène sur vidéo allons voir sagittaire allons voir les énergies de votre mois de mai on a déjà donc une carte qui a sauté on l'apprendra donc forcément encore plus en considération l'impératrice l'harmonie où vous en êtes cette idée de alors c'est l'abondance et la richesse c'est être très organiquement lié à tout ce qu'il ya autour se trouver bien dans sa peau bien dans ses baskets bien bien dans sa situation dans son positionnement dans ses choix de vie et puis pour moi c'est aussi celle qui transforme tout en or cette impératrice ou qui a envie d'eux alors avec la carte de la route fortune dans le perso on a le sentiment que vous pouvez aussi parfois vous sentir un peu peut-être obligé d'eux obligé de faire plaisir obligé de paraître il ya une idée de perfection mais il ya peut-être aussi une trop grande envie d'eux qui peut parfois vous faire perdre pied s'il ya des choses qui arrivent et qui viennent se mettre au devant de ce que vous aviez choisi et là soudainement qu'est ce qui se passe qu'est ce que je fais as de bâton dans le as de bâton as de denier oh bah dis donc quoi roi de denier empereur vous avez le plan preuve et l'impératrice vous avez le féminin et le masculin tout en positif d'entre dans votre tirage sagittaire qu'elle et vous avez deux as deux as la route fortune alors cette route fortune c'est aussi les cycles c'est si le moment vous pouvez reconsidérer une situation en vous disant tiens elle va pas m'impacter autant je vais la prendre d'une façon différente ou alors si ça m'impacte je vais aussi intégrer ce qu'il ya autour de moi les gens les choses je vais essayer d'harmoniser autant mes énergies que ce que je ressens autour pour faire en sorte que cette fois ci ça passe alors c'est drôle parce que il ya forcément de l'ordre vous avez l'empereur et le roi de denier dans cette cette ligne de conduite il ya forcément de l'autorité de l'organisation mais il ya aussi la capacité de marcher dans le chaos alors parce que vous avez la force parce que vous avez mais il ya un petit côté ce qui doit se passer va se passer de toute façon waouh et dans les obstacles du coup 7 de bâton baisser les bras à un moment donné c'est la carte de l'ultimatum pour moi cette carte dans cette position là j'essaye encore une fois et puis après j'arrête mais là il n'y a rien qui vous arrête là et c'est peut-être ça aussi il ya peut-être un moment où vous allez devoir considérer que est ce que tous vos efforts sont là pour vous apprendre pour vous faire réagir ou pour vous faire mettre le doigt sur quelque chose en particulier quel tirage dans quoi est ce que vous êtes il ya quelque chose cette roue de fortune en général ce sont j'ai envie de dire des circonstances de vie qu'on n'attendait pas du tout et on n'arrive pas à alors reprendre le dessus ou alors on se dit c'est que c'est effectivement complètement incontrôlable et au final j'ai pas forcément la force et c'est peut-être quelque chose que vous ressentez là en ce moment dans votre vie vous avec vous même que ce soit physique que ce soit mental que ce soit relationnel il ya des choses où vous savez très bien que vous n'avez aucune accroche dessus mais c'est intéressant parce que cette roue de fortune elle nous oblige à regarder le tourbillon autour et à se dire au final il faut pas que ça me draine il faut pas que ça m'embarque il faut pas que ça me détrône et vous vous avez l'empereur et l'impératrice pour être détrôné en ce mois de mai mais il ya quelque chose vraiment avec l'idée de la logistique vous devez maîtriser alors aussi bien vos finances que votre croissance personnelle que votre considération de chaque détail vous devez prendre du recul mais aussi être hyper pointilleux ça va demander énormément d'énergie je pense cavalier de coupe cavalier de coupe c'est celui qui offre bien sûr un regard une communion une envie de d'émotionnel et ça dans votre personnel alors il se peut tout à fait que vous ayez des offres émotionnelles ce mois ci qui vous mettent la rate au courbouillon je viens de voir le diable à l'envers avec le la carte de la roue de fortune il ya cette idée de ne pas lâcher devant des choses si ça paraît trop beau pour être vrai pour être vrai c'est que c'est trop beau pour être vrai si vous savez déjà que telle personne a tendance à faire passer des vessies pour des lanternes vous pouvez tout à fait accueillir ses dires mais vous n'êtes pas obligé d'y croire et je pense qu'il ya quelque chose chez vous qui regardez un peu aussi les fonctionnements les habitudes que vous pouvez avoir ou que les gens ont en face de vous et il ya certains moments où vous allez accepter tout ça et peut-être où il faudrait au contraire dire oh là oh là là tu viens marcher sur mes plates bandes avec tes avec tes fonctionnements et ça va pas et vous aurez peut-être tendance à vouloir alors excuser accepter être dans un une grande considération de l'humain comme cette papesse ça va aller c'est très joli ce cavalier de coupe avec cette roue de fortune mais il faut aussi savoir ce qui dans vos propres comportements par rapport aux autres parfois vous met dans cette situation où vous vous sentez obligé de que ce soit en bien ou en mal c'est toujours un moment où on perd un peu sa liberté cette roue de fortune à l'envers et là je pense que c'est pour vous dû à une idée de partage de considération ou un oeil très très ouvert très positif sur les choses mais des fois il faut avoir cette intransigeance de l'empereur et du roi de deniers j'ai besoin de ça si tu peux me le donner tant mieux sinon je si j'ai du temps à te donner je te donnerais mais si j'ai pas le temps juste que je te mettrai derrière et puis et puis je continuerai mon chemin il ya quelque chose qui doit être on affronte les choses tambour battant au niveau du travail on passe de l'as au dix de bâton as nouvelle possibilité nouvelle possibilité nouvelle aventure offre qui passe comme ça et soudainement ça illumine l'inspiration on a vraiment envie on a du courage on a de la de la motivation mais c'est drôle parce que ça arrive ça ce qui s'offre à vous en ce mois de mai sagittaire ça arrive avec un espèce de bagages énorme alors que ce soit que c'est mal ficelé que ce soit que les horaires sont à rallonge que ce soit quelqu'un qui amène ça ou quelqu'un en face de qui vous êtes pour qui tout est toujours difficile qui qui dit qui donne une information en six pages à lire alors que ça tenait en trois mots il ya quelque chose qui est alors j'ai le terme un peu relou qui m'est venu dans ce 10 de bâton et pourtant il ya vraiment et c'est pour ça roi de deniers empereur vous devez trancher dans le vif moi je sais faire ça toi tu sais faire ça tiens ton hasan à ça et puis il ya vraiment quelque chose d'assez catégorique dans la façon dont vous devez prendre les choses et c'est drôle parce que vous avez un bel ensemble là et je pense que vous revivez vous allez voir avoir des impressions déjà vu ce mois ci sagittaire vous avez le coeur sur la main vous êtes prêts à la à la positivité etc mais il ya des moments où l'univers va vous représenter des choses ça peut être des situations complètement différentes mais il y aura toujours un petit truc qui vous dira oh tiens je connais cette couleur je connais cette saveur je connais et à ce moment là il faudra vous dire tiens qu'est ce que à quel moment je me suis drainé de mon énergie quand j'ai déjà vécu ça et à quel moment j'aurais dû pousser plus loin ou à quel moment j'aurais dû pousser cette personne ou pousser cet obstacle ou trouver une solution et il y a quelque chose entre le moment où il faut accepter une défaite et puis pas du tout se montrer battu et je pense que vous allez être dans un espèce de perpétuel va-y-vient entre ces deux bouts du du de l'arc-en-ciel avec en plus une capacité en tant qu'empresse en tant qu'impératrice de considérer les choses d'une manière alors j'ai envie de dire très équitable très très humaine mais en même temps vous comprenez les situations vous prenez les choses avec un vraiment une chaleur et à certains moments par contre il faudra mettre le haut là je pense et là quand je vois ça par exemple par rapport au travail je vois déjà que ce qui est devant vous avec cette as de bâton ça peut être un nouvel outil ça peut être comme je vous le disais une nouvelle offre un nouveau dossier quelque chose qui ouais mais qui est apporté par quelqu'un qui sait faire que dans la difficulté et là il va falloir montrer tous vos talents de chef de stratège de producteur de rentier de banquier tout ça va devoir être mis en en considération et en place vraiment oui parce que là vous avez quelqu'un qui bouge pas pour qui tout est compliqué tout est dur que ce soit un stagiaire que ce soit votre boss que ce soit un client c'est quelqu'un qui aime qu'on fasse à sa place et même quand on fait à sa place oh ben oui mais il aurait pu faire comme ça ou comme ça ou comme ça ou oui mais si tu mets ça ici là vous êtes là non mais c'est bon ça va être fait oui mais non regarde encore ce détail ce détail ce détail c'est quelqu'un qui oui qui rend les choses compliquées alors il y a quelqu'un qui est perfectionniste mais c'est quelqu'un qui lâche rien surtout et qui peut vous faire perdre de l'argent de l'argent du temps vous allez avoir besoin de montrer votre indépendance mais aussi c'est intéressant parce que je pense qu'il y a quelque chose entre la coordination et la complémentarité qui est très importante parce que vous devez lustrer l'ego de cette personne qui au final n'est pas là pour faire du du mal mais qui a peut-être est peut-être dans un un degré de stress dans sa vie que ce soit professionnel personnel ou dans son sa considération par rapport au travail qui fait que c'est quelqu'un qui prend de grandes comme on appelle sa grande largeur et il faut l'entendre parce que c'est ça apporte quelque chose mais il faut que ce soit un échange réciproque et là ça risque d'être complexe mais ça peut marcher si vous arrivez à mettre les bons alors j'ai envie de dire de bons objectifs et en même temps à l'entendre cette personne là et parfois je pense que vous aurez peut-être envie de mettre la tête dans le sac ou de lui mettre un sac sur la tête c'est possible alors quatre de deniers à l'envers le conseil sortez de votre zone de confort sagittaire faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire prenez prenez les devants ou alors au contraire rester en arrière à englober cette personne dans votre routine et dans ce que vous connaissez bien vous n'allez pas pouvoir faire les choses seul même si vous avez tout à fait la capacité ce mois ci au niveau de vos amours on a un as de deniers à l'envers donc une offre mais on veut pas vraiment s'engager c'est pas encore tout à fait sûr oui j'aimerais bien mais je peux point c'est qui cette personne 6 de deniers à l'envers il ya quelque chose dans la dans l'échange c'est quelqu'un qui a l'habitude ou d'entre de trop en faire ou pas assez et en plus c'est quelqu'un c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude qu'on en fasse beaucoup pour pour lui pour elle avec en étant reine d'épée en plus c'est une énergie très mais non mais il faut faire les choses comme ça oui comme ça moi j'aime quand c'est fait comme ça comme ça comme ça oui d'accord et puis la situation c'est ça donc il faut faire comme ça comme ça comme ça oui mais tu apporte pas grand chose à part à ton comme ça comme ça comme ça c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup mentalement alors très probablement en discussion en envie mais qui a toujours le sentiment parce que cette personne y réfléchit beaucoup elle a le sentiment qu'elle s'investit beaucoup c'est ça mais en fait c'est pas parce qu'on réfléchit qu'on passe à l'action ou qu'on n'est capable de vraiment vivre les choses ou de de délivrer ou de livrer ce qu'on ont une pensée est une pensée une opinion et une opinion une influence aussi mais c'est pas ça qui donne du de la construction la construction c'est de faire c'est de recevoir c'est de partager donc il pourrait y avoir pour vous une possibilité alors j'ai envie de dire de vous poser mais il y a quelque chose qui est peut-être un peu c'est là mais c'est là parce que vous la portez et je pense que vous avez en face de vous quelqu'un qui est tout à fait réceptif à ou réceptive à vos dons d'impératrice alors séduction bien dans ses baskets le sourire aux lèvres prêt à accepter un pique nique sur le banc en bas de chez vous autant que de vous aider d'être embarqué dans un restaurant quatre étoiles tout est adaptabilité et en même temps accueil on dira et vous avez quelqu'un qui essaye de voir les choses un peu qui essaye de voir les choses d'une manière différente parce que c'est très probablement de toute façon comme je vous l'ai dit vous avez cette roue de fortune ça veut aussi dire que il ya d'autres personnes qui vont se retrouver dans des situations où elles mêmes elles ont déjà vécu des choses et elle travaille aussi en le sachant ou sans le savoir sur des blocages et là vous avez vous allez être vous avez quelqu'un qui considère l'échange d'une certaine manière et il va falloir lui ouvrir un peu l'esprit sur ce que pour vous c'est un échange aussi vous avez peut-être pas les mêmes notions c'est drôle c'est comme ça que cette personne elle elle accède à une relation amoureuse plus plus élevé plus haute plus évolué on dira comme si ce que vous allez donner est une preuve de l'affection que vous lui portez et même si pourtant elle sait que c'est pas forcément vrai il ya quand même quelque chose qui est rattaché à ce que vous pouvez fournir pour alors ça tombe bien parce que vous êtes roi de deniers vous vous en avez des choses à donner mais vous savez aussi roi de deniers c'est enfin stratège il va pas se laisser plumer c'est sûr et en plus vous avez une vous vous allez avoir besoin comme je vous l'aider vous l'aider d'une espèce d'autorité tranquille ou voilà ce que moi je veux atteindre il ya quelque chose dans votre tirage sagittaire où c'est ça il va falloir mettre en avant vraiment ce que vous avez comme vision longue durée mais c'est dans tout et la manière dont vous voulez voir évoluer les choses et la façon dont vous avez en plus les épaules pour les faire évoluer le conseil quatre deux bâtons apprécié ce qui est instantanément fonctionnel avec cette personne ce qui est agréable ce qui est drôle ce qui est joyeuse qui est vivant créer quelque chose très rapidement de j'ai envie de dire d'un team et en même temps de de très actif il faut comme je vous l'ai dit est quelque chose de très réceptif c'est l'autre elle travaille cette personne travaille beaucoup du ciboulot et en plus à l'engagement à sa manière c'est un peu particulier c'est presque plus en pensée que ou en décision ou en façon de voir les choses que en actes ou en vue en vie réelle et vous on vous dit proposer la vie réelle avec ce cadre de bâton contre le cadre de bâton c'est la construction de la maison mais c'est aussi le moment où on est d'accord qu'on se plaît qu'on fait des choses ensemble que ça marche et on va continuer comme ça mais il faut vraiment avoir cette espèce de déclaration de c'est cool c'est cool c'est bien ça marche ça fonctionne on fait des choses qui nous plaisent on trouve les choses qui nous plaisent et il faut que ça évite il faut que ça évite c'est drôle parce que on a la papesse à l'envers en dessous et cette impératrice ne reniez pas et ne niez pas votre intuition sagittaire c'est très important pour vous ce mois ci si vous ressentez quelque chose c'est très probablement vers ça qu'il faut se diriger si vous avez des parce que peut-être qu'auparavant vous n'avez pas écouté ça et avec cette roue de fortune on vous dit vraiment si si votre si votre si vous entendez des grandes sonnettes d'alarme des sonneries dans votre tête écoutez écoutez les écoutez les c'est important avant de faire l'extension on va prendre deux messages ce protégez vous protéger votre temps protéger votre espace mental protéger votre énergie et marrez vous aussi qu'est ce qui vous fait ou qui vous fait vraiment rire le rire alors appeler un vieil ami regardez quelque chose une comédie qui vous fait marrer ou des vidéos de chats sur youtube riez à quoi que ce quoi qu'il quoi que ce soit que vous trouvez amusant ou ridicule le plus fou sera le meilleur je vous ai dit à quelque chose par rapport à vos amours ou je pense que c'est un conseil un conseil important ce mois ci si vous me retrouvez dans l'extension on va aller voir qui vous accompagne vous avez le lien comme je vous l'ai dit dans la petite boîte de dialogue sinon j'espère que ça vous éclairera déjà pour la suite à bientôt merci beaucoup au revoir